Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview un petit peu particulière. Vous avez sans doute entendu parler de Swan et Néo sur YouTube. Depuis plusieurs années, les internautes accusent leurs parents de les exploiter. Aujourd'hui, Néo a décidé de sortir du silence et de dire sa vérité. Salut Néo ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions de Jérôme. Merci d'accepter cette interview. Avec plaisir, écoute. C'est un peu une première pour toi parce que tu avais hâte, c'est ça, comment dire, d'avoir l'âge finalement de 18 ans pour parler en ton nom. C'est sûr, maintenant que j'ai 18 ans, je pourrais m'exprimer vraiment librement et j'espère que ma parole sera plus crédible que quand j'étais mineur. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on va en parler, mais c'est un petit peu compliqué ce qui se passe. La foute, c'est pas trop la forme, mais on s'accroche, on fait au mieux. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez compliqué, mais on fait le maximum pour aller mieux. Tes parents ont été condamnés récemment à 5 ans de prison, dont 3 ans et demi fermes, pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. C'est une décision judiciaire, évidemment, qui a énormément fait parler. Quand vous avez appris ça, comment vous avez réagi avec ton petit frère ? Ça a dû être un choc d'entendre parler de prison. Forcément, c'est sûr que c'était un choc. C'est sûr que sur le moment, j'étais vraiment pas bien, effectivement. Et encore maintenant, c'est sûr que c'était pas une bonne nouvelle. Moi, en tout cas, j'étais vraiment dans le déni. Je me disais que c'était pas possible que mes parents puissent finir en prison. Je l'acceptais pas du tout. On a fait au mieux pour expliquer à Swan, on l'a surtout préservé quand même. On fait au mieux, on le protège. Et évidemment, on ne l'explique pas clairement parce qu'on... Voilà, Swan, il a 11 ans. Il faut quand même se mettre à sa place. C'est sûr que c'est un traumatisme. On a beaucoup pleuré. C'est vrai que c'était une conversation qui était longue. Et il fallait malheureusement se préparer au pire et s'organiser pour savoir comment on pourrait faire sans nos parents, etc. Ce qui surtout les inquiétait, c'était que nous, on soit seuls. C'était ça, la principale peur chez eux. Et j'ai fait au mieux pour les rassurer. Ce qui surtout les embêtait, c'était ça, de nous laisser. Là, pour essayer de comprendre un peu mieux, il y a une nouvelle loi où tes parents apparemment sont sous ce qu'on appelle un mandat de dépôt avec effet différé, mais à exécution provisoire. C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que concrètement, il y a cette peine de prison qui a été prononcée par un juge. Pour l'instant, on leur laisse quelques semaines. Il y a une durée pour s'organiser, c'est ça. Et il se peut qu'effectivement, même s'il y a un appel, une partie de la peine soit de manière un petit peu anticipée, exécutée, qu'ils aillent en prison dans quelques semaines. On ne sait pas trop de quoi va être fait le futur. C'est vraiment une situation difficile. On est constamment en stress. Je ne me suis jamais, dans n'importe quel monde, préparé à vivre un truc pareil. Oui, c'est sûr. C'est hyper violent. Et comment tu tiens le coup ? Comment tu gardes le moral, du coup ? Je suis bien entouré. J'ai mes potes, mes parents qui me soutiennent aussi, qui m'aident. Il y a Swan. Ça fait toujours plaisir qu'il soit là. Swan, c'est l'un de mes meilleurs amis. Et tout ça, ça m'apporte beaucoup de force, beaucoup de soutien. Et ça m'aide à tenir le coup. Comment ça se passe, du coup ? Est-ce que c'est toi qui va être responsable éventuellement de Swan ? Oui, c'est moi qui vais devoir m'en occuper. Je vais faire en mieux. Je vais le protéger. Swan, c'est mon petit frère. J'y tiens énormément. Donc, je vais faire le maximum pour le protéger et pour l'aider dans cette situation difficile. Je crois aussi, c'est ça, la justice peut décider aussi d'un placement dans une famille ou quoi ? Ça, on ne peut pas. Ça, c'est... Jamais. Moi, je laisse mon frère comme ça à d'autres personnes. C'est sûr. Ce n'est pas acceptable pour moi. Donc, c'est soit je m'en occupe, soit on prend une personne qui peut se porter garant pour s'occuper de nous deux. Mais jamais de ma vie, je laisse ce Swan, non. À la limite, si vraiment, ils veulent le mettre dans une famille, je viens dans la famille aussi, tu vois. Mais forcément, il n'y aura une solution. Jamais, je n'abandonne Swan. C'est quand même dingue de parler de ça, tu sais. C'est horrible. C'est évidemment. Moi, ça ne me fait pas du bien d'en parler, c'est sûr. Après cette décision du coup de justice, donc voilà, il y a eu tous les articles. J'ai regardé un petit peu aussi sur ton compte Instagram. Forcément, dans les commentaires de photos qui n'ont rien à voir, les gens viennent commenter ce qui s'est passé. Forcément. Il y a des gens qui soutiennent, mais il y a aussi des gens, c'est Internet, très malveillants, qui se réjouissent de ce qui se passe, qui sont hyper contents. D'ailleurs, on en parlera par la suite, mais ça fait plusieurs années qu'on a des comptes qui sont en boucle sur vos parents et qui là, n'attendez qu'une seule chose, c'est finalement d'avoir une satisfaction, qu'il arrive quelque chose à vos parents. C'est les haters, bien sûr. Ils veulent qu'on soit dans le mal et là, c'est bon, ils ont ce qu'ils veulent, ils sont contents. Tu as eu des commentaires horribles ? Évidemment. Il y a un mauvais commentaire qui revient souvent et j'aimerais bien y répondre. C'est le fameux mauvais commentaire qui dit que certes, c'est triste ce qui t'arrive, Néo, mais tes parents, écoute, c'est de leur faute. Ils n'avaient qu'à pas faire tout ça. Alors déjà, par rapport à ça, vous n'en savez rien de la vérité. Vous allez me dire, écoute, la justice a tranché, c'est officiel, il y a eu un jugement, ce qu'ils ont fait, ils en sont responsables. Ils ont fait appel. Là, évidemment, à cause de cette loi de 2020, ils vont sûrement faire de la prison, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables. Et quand on fait appel, ça veut dire que tout est remis en question. Est-ce que tu aurais un message de soutien adressé à tes parents ? Qu'est-ce que tu leur dirais dans cette épreuve ? Je les aime et je les soutiendrai toujours. On est vraiment une famille qui s'amène énormément et les vidéos, ça nous a apporté beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Et de savoir ça, ça nous brise complètement. C'est sûr que ça éclate la famille. Et évidemment, si on arrive à en ressortir correctement de cette épreuve, on sera encore plus unis. À quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui ? Je crois que c'est assez compliqué, du coup, notamment avec ta maman, Sophie Fantasy, que les internautes connaissent sous ce nom. Je crois que son état de santé est compliqué. Bien sûr. Bien sûr, c'est sûr qu'elle est atteinte d'une spondylarthrite ankylouvante. Donc, c'est très difficile dans le quotidien. Donc, c'est une maladie auto-immune ? C'est ça. Les globules blancs de son corps vont se retourner contre elle et vont l'attaquer. Donc, elle ne va vraiment souffrir pour le coup. C'est de la douleur constamment. Tous les jours, elle sera dans l'idée faible. Mais il y a des jours, elle le sera encore plus. Et dans ces jours-là, elle ne peut quasiment rien faire. Il faut tout le temps l'aider parce qu'elle est très mal en point. Et cette maladie, elle provient du stress, de toutes ces polémiques, de tous ces mauvais commentaires. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de fatigue. Parce que moi, c'est vrai que les premières polémiques qu'on a subies, je les ai plutôt bien prises. J'ai fait avec. Mais c'est vrai que ma mère, elle, elle a eu beaucoup plus de mal à l'accepter. C'était beaucoup plus difficile pour elle. Et ça a accumulé beaucoup de fatigue et beaucoup de stress, ce qui a provoqué aussi la maladie. Beaucoup d'internautes s'en sont pris violemment à vos parents en les accusant de vous exploiter, de vous faire travailler. Voilà, c'est ça, de vous forcer à tourner des vidéos pour cette chaîne. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à répondre ? Est-ce que vous avez été ton petit frère et toi aujourd'hui, maintenant que tu as 18 ans, puis avec du recul de toutes ces années ? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été forcé à tourner des vidéos que tu n'avais pas envie de tourner, par exemple, pendant ton enfance ? Écoute, déjà, quand ça a commencé, ce genre d'accusation, nous, on avait notre famille, notre bonne ambiance familiale. Et de voir ce genre de commentaires, on était en mode, mais ils n'ont rien compris, les gens. Déjà, c'était compliqué à ce niveau-là. Mais du coup, on s'est battu, moi, je me suis battu toute mon enfance. J'ai fait des tas de vidéos pour expliquer que non, je ne me fais pas exploiter. Mais toujours, toujours, les gens, ils sont restés sur leur avis. Ils se sont toujours dit, non, il y a un problème avec cette famille. Donc, ouais, ça a toujours été du plaisir, que ce soit ton petit frère et toi, vous tourniez sans qu'on vous force. Bien sûr, évidemment. Vous n'êtes pas dans notre vie, vous ne savez pas comment ça se passe. Voilà, on a chacun notre vie de famille. Et nous, dans notre vie, on adore se filmer, kiffer ensemble notre vie, garder des super souvenirs en suite. Parce que c'est vrai qu'on passe des bons moments dans la vie et on aime bien les immortaliser. Et c'est comme ça chez nous. Et c'est, voilà, il faut l'accepter. Et nous, on a toujours voulu faire comme ça et on adore. Ça n'a jamais été difficile, en étant plus jeune comme ça, d'avoir un rythme, finalement, un peu de travail en dehors des cours. Si on considère que tourner est un travail, pour les gens, c'est sûr que ça peut embêter. Mais on n'est pas des acteurs. Ce n'est pas comme dans les séries ou dans les films où les enfants acteurs, ils ont un script, ils ont des choses à dire, vraiment précisément. Nous, on ne se force pas à être qui on est. Moi, je suis néo, Swan, c'est Swan. On dit ce qu'on pense, on se fait kiffer. Et voilà, donc en fait, non, c'est juste un enchaînement d'activités, un enchaînement de plaisir. On va jouer, bon, là, je remonte à des vieilles vidéos, mais on va jouer à un jeu de société, on va ouvrir des jouets, on va aller dans un pari d'attractions. C'est des activités que n'importe quel enfant rêve d'avoir. Et en plus de ça, on le fait en vidéo. Donc, on garde le souvenir, on se fait kiffer, voilà. Et à aucun moment, du coup, que ce soit toi ou ton frère, ça vous a saoulé ou vous en avez eu marre de sonner ces vidéos ? Les moments où ça nous a saoulé, on ne fait pas, c'est tout. Je n'ai pas de souvenirs, mais c'est vrai que ça a dû arriver des moments que, soit nous, moi, on ne le veuille pas. Et quand on ne veut pas, on ne fait pas, parce que c'est nos choix. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut tonner ou pas. C'est nous qui proposons les idées, etc. Donc voilà, quand ça ne nous convient pas, on ne fait pas, c'est tout. Ma mère, ça lui a fait beaucoup de mal d'être considéré comme un monstre. C'est difficile pour une mère, tu sais. On est tellement, tellement loin de ça que pour ma mère, c'était très difficile. Même il y a un moment donné où elle se disait, est-ce que vraiment je ne suis pas un monstre, finalement ? Est-ce que ce que je propose à mes enfants, ça, finalement, ce n'est pas la bonne chose à faire ? Elle s'est remise en question. Ah oui, donc j'ai dû lui expliquer que nous, on adore faire ça, que c'est ce qu'on kiffe, et que non, c'est un super moment de plaisir et on veut continuer, tu vois. Mais bien sûr, c'est une mère, elle veut bien faire pour ses enfants et c'était difficile. Des vidéos, c'est ce qui m'a fait le plus grand bien, parce que j'étais quelqu'un de très, très timide. Dix ans en arrière, je n'aurais jamais été capable de faire des vidéos, de parler avec les gens comme ça. J'étais extrêmement timide. Et c'est vrai que même il y a deux, trois ans, ça se ressent encore que j'ai une grosse timidité. Et je me suis battu tout au long de ma vie pour réussir à l'avoir de moins en moins. Encore maintenant, on le voit dans des vidéos TikTok, par exemple, quand je danse, c'est gênant parce que je ne sais pas danser. Je ne suis pas forcément à l'aise avec mon corps, etc. Mais c'est comme ça, parce que je suis très timide et je m'entraîne, je fais au mieux tout le temps pour essayer d'être au maximum de mes capacités et d'aller mieux par rapport à ça. Donc finalement, ce n'est pas tous ces tournages, toutes ces vidéos, quelque chose que tu as subi, mais plutôt quelque chose qui, par exemple, t'a aidé. C'est un impact hyper positif pour moi. Déjà, pour ma qualité de vie, je me sens beaucoup mieux maintenant que quand j'étais timide avant. Et en plus de ça, maintenant, je suis populaire. Les gens, ils me connaissent. C'est cool que plein de gens te kiffent comme ça. Et pouvoir partager toutes ces passions avec des tas de personnes, c'est génial ça aussi. Et en plus de ça, c'est un métier. Ça me permet, je peux en vivre. Ça, c'est génial aussi. C'est vraiment une chance, je trouve. Est-ce que vous avez de l'argent, du coup, qui a été mis de côté pour vous ? Je crois que, justement, Sophie m'avait expliqué lors d'une interview que les revenus qui étaient générés par les vidéos sur YouTube dans lesquelles vous apparaissez, c'est ça, a été mis un peu sur un compte qui serait débloqué quand vous serez majeur. Aujourd'hui, que tu as 18 ans, du coup, est-ce que tu as accès maintenant à cet argent ? Enfin, explique-nous un petit peu comment tout cet argent, ça a été géré, est-ce qu'il vous revient ? Parce que c'est aussi la question que les gens se posent et sont persuadés que c'est les parents qui empochent tout. Écoute, actuellement, mes parents n'ont absolument rien et c'est moi qui ai tout. Néo est millionnaire à 18 ans ? Arrête. Non, mais on sait très bien que ça rapporte énormément. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour le dire forcément. Moi, cet argent-là, il est là pour déjà qu'on puisse vivre tous ensemble. Et il est là aussi pour investir dans des projets, des vidéos, etc. C'est un argent que je vais utiliser intelligemment et je vais utiliser pour le bien de notre famille. Comment ça se passe l'organisation professionnelle et familiale ? Justement, par rapport à ça, mon père, ça a toujours été comme ça. C'est lui qui s'est occupé de faire le montage des vidéos. C'est lui qui m'a appris à faire du montage aussi, bien sûr. C'est lui qui gère globalement tout ça. Et c'est sûr que maintenant, c'est un salarié. Et ma mère, c'est pareil, elle s'occupe des contacts, etc. Et c'est elle qui nous filmait. Ce n'est plus le cas maintenant et ce n'est d'ailleurs plus le cas depuis pas mal de temps aussi. C'est vrai qu'on a vu dans les vidéos que maintenant, je ne tourne plus avec mes parents. Swan et moi, on est tout seul maintenant. Donc, voilà, elle est beaucoup trop fatiguée maintenant pour tourner avec nous. Alors, je tiens à faire une petite parenthèse quand même pour Swan par rapport à son argent. Son argent est géré par une agence de mannequins. Et l'argent sera libéré à ses 18 ans comme ça a été le cas pour moi. Par rapport à mes parents, c'est triste à dire, mais l'ironie. Là, actuellement, moi, j'ai 18 ans, je suis millionnaire, j'ai tout réussi dans ma vie. Et mes parents, ils sont au plus bas. Ils frôlent la prison. Ils vont même peut-être y aller. Et ça montre à quel point ils ont tout fait pour moi, toute ma vie, pour moi et Swan. Et de voir des gens dire qu'on s'est fait exploiter, que nos parents, ils sont monstrueux, ça en devient drôle. C'est tellement une blague. On est tellement loin de la réalité dans ce genre de commentaires que ça en devient vraiment une ironie. Pendant que Swan et moi, on s'amusait sur les réseaux, nos parents, eux, ils travaillaient à mort. Ils faisaient des montages, ils postaient un max. Je peux dire que ceux qui faisaient des nuits blanches tous les jours, là, c'était clairement pas nous. Mon père, il a dû faire des pauses. Il t'a fait tellement. C'était, puis ma mère aussi, ils se sont crevés au travail. Ils étaient hyper fatigués. Et les séquelles de ma mère, actuellement, ça vient aussi du travail acharné. Et tu te sens prêt à 18 ans à être chef d'entreprise et à gérer tout ce business, que ce soit les livres, les agendas scolaires, les vidéos ? C'est vrai que quand il y a tes parents, ils sont plus âgés, ils s'y connaissent, ils ont de l'expérience, tout ça. Mais s'ils sont en prison, du coup, tout repose sur toi. On ne se sent jamais prêt, mais on se jette dans le tas et on fait. Je vais faire au mieux et je vais apprendre sur le tas aussi. C'est vrai que si seulement l'école nous apprend des choses intéressantes, mais en tout cas, je vais apprendre à gérer une société. J'apprends déjà, je le sais déjà pas mal de choses, mais je vais continuer à perfectionner la gestion. Moi, je veux vraiment montrer à mes parents que je suis capable, que je veux vraiment qu'ils soient fiers de moi. Je vais tout faire pour ça, je vais vraiment faire mon maximum. Je vais leur montrer que moi aussi, je vais faire des grandes choses, que je vais réussir dans la vie. Et je vais surtout les sortir de ce trou. Voilà, de toutes ces emmerdes-là, je veux tout faire pour y arriver. Je ferai tout mon maximum pour qu'ils puissent profiter de leur vie. Je vais protéger Swan, je vais nous créer un avenir. Je vais faire le maximum. Avec toutes ces polémiques, toutes ces histoires, votre présence, quand même, c'est vrai, très tôt sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde, malgré tout, n'est pas sur les réseaux sociaux aussi jeunes. Il y en a qui commencent leurs activités sur les réseaux, du coup, à l'âge adulte. Vous, c'était depuis toujours. Donc, vous avez quand même toujours vécu avec le jugement des gens, les commentaires, les critiques. Est-ce que tu as vécu du harcèlement, que ce soit, bon, évidemment, je l'imagine sur Internet, mais par exemple, à l'école, comment ça se passait ? Écoute, il y a beaucoup de gens qui se disent que je me suis fait harceler. C'est vrai que maintenant, j'ai vu aussi par rapport au drama, là, que beaucoup de personnes carrément le confirmaient. Genre, ils ont vécu la même vie que moi, tu vois. Il y a des gens qui confirmaient qu'ils disaient, oui, oui, Néo, il s'est fait harceler. Je ne sais pas où ils ont trouvé cette info, mais je vais y répondre maintenant. Et je n'ai tout simplement jamais été harcelé à l'école. Voilà. Moi, à l'école, je ne me suis jamais laissé vraiment faire. Et puis même, en vrai, j'ai eu cette chance. Je n'ai jamais eu de personnes qui venaient m'emmerder comme ça, me direaient, voilà, tes vidéos, machin. Tu vois, généralement, quand on va dans un nouveau collège, dans un nouveau lycée, tu vois, eh bien, les gens, ils vont te reconnaître sur le moment. Voilà, bon, tu fais des photos, tout ça, mais c'est sympa, ça se passe bien. Et puis après, au fil du temps, les gens s'habituent et tu deviens un élève normal, quoi. Par contre, du cyberharcèlement, évidemment, ça, on en a reçu beaucoup, oui. Je voudrais qu'on revienne sur un blog, c'était, je crois, en 2017, c'est ça ? Donc, un blog est sorti avec beaucoup d'accusations envers votre famille. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce blog qui a quand même un petit peu déclenché toute cette haine qui s'est mise en place jusqu'à encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux à votre rencontre ? Écoute, c'est un blog qui a fait beaucoup parler de lui par rapport au fait qu'il disait qu'on se faisait exploiter. Il a balancé pas mal de fake news, que nous, on était maltraités, que c'était horrible, la vie chez nous, qu'on nous forçait à faire des vidéos. Et du coup, les gens, ils se disaient, c'est pas possible, il faut les sauver, ces gamins, machin. Du coup, c'était compliqué. C'est quelqu'un que vous connaissiez ? Alors, je sais bien, Jerem, que tu veux pas que je donne le nom de cette chaîne, parce que tu veux avoir des problèmes, mais c'est une chaîne concurrente qui nous a causé beaucoup de problèmes. Et bon, concurrente maintenant, je lui rigole plutôt plus au nez, mais voilà. Alors, c'est pas que je veux pas donner le nom, mais c'est que pour le coup, voilà, mon but n'est pas non plus de lancer des vagues de haine envers d'autres gens. Je suis toujours très vigilant là-dessus, mais en tout cas, vous avez dû tomber des nus en découvrant qui se cachait derrière ce blog. Je crois même que vous avez pris un détective privé. Bien sûr, c'était n'importe quoi, c'était du délire, mais c'est ce qu'il fallait, en fait, c'est pour retrouver la personne. Le détective privé, du coup, a authentifié qui était derrière ? On était à peu près au même nombre d'abonnés, et c'était le premier qui allait avoir le million. Et quand on lui passe devant, ça ne lui a pas plu du tout, donc il a balancé une énorme polémique comme ça. C'est vrai que pour un premier drama, on était un peu sous le choc, parce qu'on ne savait pas trop comment réagir. Les gens nous menaçaient de mort, ils menaçaient aussi de nous kidnapper. Donc les réseaux sociaux, à l'époque, on ne connaissait pas trop l'impact. On ne savait pas si ça allait vraiment arriver. Si ça se trouve, il allait y avoir des gens qui allaient se ramener. Et puis en plus, ce blog, ce qui était dangereux, c'est qu'il balançait notre adresse. On était vraiment stressés, et on a dû carrément déménager à cause de ça. Tu penses que tout ça part de là ? Toutes les accusations ? Alors, son blog, de base, il n'a pas pris une grosse ampleur. Il n'était pas hyper populaire, le blog. Mais ce qui a fait qu'il a ensuite été vraiment popularisé, c'est les youtubeurs critiques, dont l'un des plus connus, Roi des rats, qui avait posté une vidéo, qui est d'ailleurs maintenant la meilleure de sa chaîne, celle qui a fait le plus de vues, et qui a eu un immense impact, et qui a donc provoqué énormément de cyberharcèlement, surtout par rapport à moi, pendant toute mon enfance. Actuellement, il est encore en ligne, sans problème. Et voilà. Et pour lui, c'est normal que autant de cyberharcèlement a été provoqué par un enfant à cause de lui. On l'a vu d'ailleurs, Roi des rats, on s'est rencontrés, et pour lui, c'était son avis, et il voulait le laisser sur YouTube, et que je subisse tout ça, ça ne lui posait aucun problème. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions, c'est ça, dans des chaînes YouTube. Je pense par exemple à McFly et Carlito, qui ont aussi fait une vidéo, je crois, récemment. C'est une vidéo où ils présentent, d'une façon pas très valorisante, sur notre chaîne, à des bonnes sœurs, et les réactions sont négatives. À des bonnes sœurs ? Ouais. C'est bizarre, mais... Et les réactions sont négatives chez les bonnes sœurs, mais surtout chez McFly et Carlito, qui ne nous font pas forcément une bonne pub sur cette vidéo. Forcément, ce n'est pas du tout valorisant pour nous. McFly et Carlito ont le droit d'avoir leur avis, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que sur une vidéo comme celle-ci, et sur une chaîne qui a autant de notoriété, je trouve que c'est vraiment irresponsable et immature de leur part de donner un avis aussi cru comme ça. C'est vrai qu'ils auraient pu embellir la chose si vraiment ils étaient contre nous. Déjà, ils auraient pu nous prévenir, nous contacter pour en parler, ou ils auraient pu même embellir de façon à ce que ce ne soit pas aussi violent par rapport à nous. Parce que c'est vrai que là, ils ont beaucoup de popularité, et forcément, leur parole a un impact. Leur réaction n'était pas positive et pas normale, je trouve, surtout. Parce que quand tu as un avis négatif sur quelque chose et que tu as une telle popularité, tu fais au mieux pour ne pas impacter sur la personne ensuite. J'avais tous leurs fans qui étaient retournés contre moi, et c'était vraiment n'importe quoi. Il n'y avait vraiment aucun bon sens, c'était juste défendre McFly et Carlito, il n'y avait aucune réflexion, rien du tout. Tu n'en as jamais parlé avec McFly et Carlito de cette vidéo ? Vous n'avez jamais échangé ? Non, je ne l'ai jamais rencontré réellement. J'aimerais pouvoir leur parler, leur demander pourquoi ils ont fait ça. Il y a eu aussi un hashtag dont on a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'articles, le hashtag LibérezNéo. Et oui, c'était pendant l'été 2021, je crois. Alors, c'est quoi ce hashtag ? Encore une fois, on voulait te sauver des griffes de tes parents. Bien sûr, on voulait me libérer, justement. C'était qui ? Quelle célébrité ? Libérer Britney, c'était ça ? Oui, oui, il y en a eu plein. C'est référence à ça, tu vois. Britney Spears, c'était ça, avec son papa. Oui, sauf que là, c'était vrai. Sauf que nous, on était des années-lumière de ça. Et pour moi, je trouve que c'était vraiment un drama très malsain, dans le sens où je recevais du soutien. Mais un soutien, dans le sens, me protéger de mes parents. En mode, Néo, porte un t-shirt rouge dans ta prochaine vidéo. C'était vraiment, je me disais, mais comment les gens ont été manipulés aussi facilement ? C'était triste, tu vois. Ce drama comme ça, malsain, là, où mes parents, c'était les pires parents du monde. Et à côté de ça, moi, on me soutenait, mais pas dans le bon sens. Je t'ai vraiment vu comme un gamin complètement contrôlé. J'avais fait une vidéo pour en parler. Les gens, ils n'en avaient rien à faire. Ils étaient en mode, ben non, mais de toute façon, tu es manipulé, ta vidéo, tu vois, elle est scriptée. On t'a forcé à dire ça, etc. Ah, ben Néo, quand tu lui dis des choses sérieuses, etc., ben, il y a ta mère à côté avec un pistolet. Alors, elle est où, là ? Elle est encore là ? Effectivement, je ne peux pas t'avoir failleté. Sophie n'est pas là. Voilà. Non, mais elle n'est pas là, effectivement. C'est Jérém qui me force. C'est Jérém qui a un pistolet, cette fois. Ça va être des mois, des années compliquées parce que si tes parents vont en prison, effectivement, tu vas devoir gérer beaucoup de choses. Bien sûr. Qu'est-ce que tu comptes faire, du coup, dans les prochaines années ? Ben, écoute, je compte m'occuper de ma famille, protéger Swan, et j'espère que ça va aller. Et en tant que projet YouTube, j'ai envie vraiment de m'éclater sur YouTube. C'est difficile, hein. C'est vrai que là, c'est de tout faire en même temps. Mais là, en tout cas, ce que j'ai trop envie, c'est de réaliser mes projets, c'était une éclatée. J'ai plein de projets, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Mais il y a plein d'idées qui viennent en tête, plein de choses que j'ai trop envie de réaliser. Donc, tu continues, du coup, sur YouTube ? Mais moi, c'est mon métier. Je ne vais jamais lâcher YouTube. Jamais. C'est... non. Est-ce que tu vas lâcher tes études ? Ben, écoute, mon objectif, c'est le bac. Là, je suis en terminale. Là, le bac, c'est dans quelques jours à peine, là. Et moi, je veux réussir mon bac. C'est l'objectif. Je veux le passer. Et après, je n'ai pas envie de partir sur des études supplémentaires. Je veux ensuite passer directement à la vie professionnelle. D'accord. Ah ouais, donc là, tu es en pleine révision du bac et tout. Mais tu arrives à réviser avec tout ce qui se passe dans ta vie ? Mentalement, c'est très dur. C'est très, très dur. Et j'essaie de se rendre mieux. Mais voilà, je te le dis, c'est vraiment pas facile. Est-ce que tu aurais un dernier message, voilà, à adresser à tes parents ou à dire sur tout ce qui se passe ? Ben, déjà, un message pour mes parents. Je veux qu'ils s'accrochent, qu'ils sachent que je suis là, qu'il y a Swan aussi, que je le protégerai toujours. Et que voilà, je suis à fond derrière eux. Je les soutiendrai toujours. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'une étape. Et c'est qu'une épreuve difficile. Et que ça ira beaucoup mieux après. Merci en tout cas, Néo, pour cette interview. Avec plaisir. Je te souhaite beaucoup de courage. Parce qu'effectivement, les histoires de vos parents, ça doit être compliqué quand ça s'impacte sur vous. Courage à toi et ton frère pour rester équilibré et fort dans tout ça. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Merci, Jérémie. Et puis, plein de succès pour tes prochaines vidéos. Merci, toi aussi.